L'avare qui a perdu son trésor. L'usage seulement fait la possession. Je demande à ces gens de qui la passion est entassée toujours, mettre somme sur somme, quel avantage ils ont que n'est pas un autre homme. Diogène là-bas est aussi riche qu'eux, et l'avare ici haut, comme lui vit en gueux. L'homme au trésor caché qu'Ésope nous propose servira d'exemple à la chose. Ce malheureux attendait pour jouir de son bien une seconde vie. Ne possédait pas l'or, mais l'or le possédait. Il avait dans la terre une somme enfouie, son cœur avec, n'ayant d'autre déduit que d'irruminer jour et nuit et rendre sa chevance à lui-même sacrée. Qu'il alla tout qu'il vint, qu'il but ou qu'il mangea, on lui prit de bien court, à moins qu'il ne songeât à l'endroit où gisait cette somme enterrée. Il y fit tant de tours qu'un faux soyeur le vit, se douta du dépôt, l'enleva sans rien dire. Notre avare, un beau jour, ne trouva que le nid. Ah, voilà mon homme au pleurs, il gémit, il soupire, il se tourmente, il se déchire. Un passant lui demande à quel sujet s'écrit. C'est mon trésor que l'on m'a pris. Votre trésor, mais où pris ? Mais tout, où joignant cette pierre ? Et sommes-nous en temps de guerre pour la porter si loin ? N'eussiez-vous pas mieux fait de le laisser chez vous en votre cabinet que de le changer de demeure ? Vous auriez pu, sans peine, l'y puiser à toute heure ? Ah, à toute heure, mon Dieu ! Ne tient-il qu'à cela ? L'argent vient-il comme il s'en va ? Je n'y touchais jamais ! Dites-moi donc de grâce, reprit l'autre. Pourquoi vous vous affligez tant ? Puisque vous ne touchiez jamais à cet argent, mettez-vous de pierre à la place ? Elle vous vaudra tout autant l'avare qui a perdu son trésor. L'usage seulement fait la possession. Je demande à ces gens, de qui la passion est entassée toujours, mettre somme sur somme, quel avantage ils ont que n'est pas un autre homme ? Diogène là-bas est aussi riche qu'eux, et l'avare, ici-haut, comme lui vit en gueux. L'homme au trésor caché qu'Ésope nous propose servira d'exemple à la chose. Ce malheureux attendait pour jouir de son bien une seconde vie. Ne possédait pas l'or, mais l'or le possédait. Il avait dans la terre une somme enfouie, son cœur avec, n'ayant d'autre déduit que d'irruminer jour et nuit et rendre sa chevance à lui-même sacrée. Qu'il a l'âtre ou qu'il vint, qu'il but ou qu'il mangea, on lui prit de bien. Sous-titrage Société Radio-Canada